Le petit doigt sur sa peintrine Envers la bonne position Si je suis comme ça ou comme ça, ça ne va pas marcher Alors justement la défense que vous avez c'est Il est comme ça Quand je sens que ça va déplier vers là Voilà Je mets ce bras de ce côté Et maintenant je mets ce bras de ce côté Et je ne vais plus rien faire Là, quand il va déplier Il va aller vers là Et moi, il plie le bras Je vais de ce côté et je tourne là Comme ça dans le front Et là, je suis en question Pour attaquer Je vais faire Je passe Là Alors, mon attaque Là, c'est C'est ça, regardez Voilà la bonne position Lui, il résiste Il met son bras de ce côté Et il tourne sur lui-même En se mettant dans le prolongement Il tourne sur lui-même Voilà Là 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 Je peux même me remercier Comme ça Lui, il met son bras comme ça Pour tout de suite Il tourne sur lui-même Voilà Donc là Désit... Vu Quand je... Qu'est-ce que je passe Là Quand il va verser le côté Et quand je fais ça Il pousse son bras vers bas Il tourne Hop, là, là, encore, là, encore, alors il faut en définitive, tu vas le refaire, mais tu vas tourner, donc je suis là, tu mets son bras carrément comme ça, et tourne sur le lien, voilà, Deuxième manière de le faire, on va partir à un involution, comme tout à l'heure, là, pendant qu'on boule, allez, vous me faites, bon, voilà, c'est bien, on tient toujours cette jambe parce qu'on ne peut plus tourner avec ma jambe normalement, voilà, et vous êtes, voilà, Voilà, c'est mieux si possible d'avoir des pieds ici, alors regardez, je vais faire ça, je suis comme ça, et là, finalement, je vais pousser ici, tirer, voilà, de là, pousser les petites jambes, et monter, et ici, En fait, ce qu'il faut que je négocie, c'est être le plus serré possible, et tourner par accord, c'est pour ça que, ici, je pousse et je tire, ici, je monte en poussant, regardez, en poussant, là, je fais ça, et de là, hop, regardez, c'est la jambe, je me mets en position forte, après, voilà, et là, je suis serré, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, alors, entre parenthèses, je vous montre, je ne vais pas trop insister dessus, que s'il est en position pour résister, et bien des manches, il pouvait être comme ça, et comme ça, il n'y a pas une possibilité de le faire lâcher, comme ça, quand c'est comme ça, regardez, la partie qui tient, là, c'est ça, c'est pas, là, on tire, on peut coincer comme ça, mais c'est sur, juste au-dessus du poignet qu'il faut agir, au lieu de tenir là, il va tenir sa leste, voilà, là, si je force là et là, ça ne va pas passer, par contre, si je force là, regardez, ça mène, l'explication est la suivante, je vais utiliser ma ceinture, vous voyez, ça mène, mais je n'ai pas l'exercice, si je prends, ça c'est mon bras, la ceinture, si je tire là, regardez, son poignet, il est cambré, là, il n'est pas fort, si, au lieu de me mettre là, je le mets là, regardez, la main va être ouverte, si je mets ça là, tiens, solide, non, donc l'endroit où je, il faut que je fasse plier le poignet, hein, c'est l'étame, 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 et c'est l'étame, en tirant, en tirant de cette partie-là, sa main qui était comme ça, passe comme ça, et là, il n'y a plus de force en le doigt, parce que les muscles qui ferment les doigts, ce sont les muscles, l'épitrocléen, l'épicondidien, ils sont là, les muscles des trangleurs, ils sont là, parce que c'est la force de serrage de bois qui fait la trangulation, là, de ce côté-là, voilà, donc si je dois déplier, c'est plutôt là, souvent, regardez, de là, je passe mon bras, et ce n'est pas dans cet axe-là, c'est un peu de côté, là, regardez, là, un peu de côté, ça peut être là, mais ça peut être, alors, regardez mes bras, je peux changer de bras, parce que là, par exemple, ce qui m'intéresse, dans ce cadre-ci, c'est solide, c'est de passer un peu de l'autre côté, on dit, 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 on dit Alors, vous demandez à celui du dessous de défendre un petit peu. Dites-vous bien que, quand il y a un combat, ou quand il y a un coup de position, dans une technique telle qu'elle soit, le fait que celui qui subit soit capable de se défendre un petit peu, ça veut dire que ça nous oblige à être plus pressé. Lui, il a la solution pour se dégager, il a quelques solutions pour le dégager. Moi, ça m'oblige à être plus serré, à laisser moins de vide et à mieux sans pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'il faut renforcer l'un et renforcer l'autre, ça fait progresser les deux. La défense, ça fait progresser l'attaque. S'il y a une défense qui est très faible, ça marche presque à tous les deux. Donc, celui qui est là, il défend un petit peu. ... 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 Vas-y, vas-y, c'est bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais te demander que tu sois prête. Ah ben non, moi je n'apprends rien. C'est bon, c'est bon. Oui, vas-y, c'est bon, c'est bon.